En 2014, sort sur Wii U, 3DS et PC un jeu bien surprenant. Rien de surprenant dans un jeu style rétro, on dirait, mais en fait le jeu se tient à une règle. C'est de respecter la 8 bits tout en la poussant au maximum de ses capacités. Et puis surtout, on joue un chevalier qui se bat avec une pelle. Début 2017, le jeu revient sur Switch, mais n'est pas seul, puisqu'il emporte avec lui 2 stand-alone. Plague of Shadows, sorti en 2015, et Spectre of Torment, sorti tout fraîchement pour le lancement de la Switch. Nous avons affaire à 3 jeux distincts, je vais donc les traiter un à un. Shovel Knight est un jeu d'action et de plateforme. Comme dans tout bon jeu rétro qui se respecte, l'histoire est minimaliste. Vous devez sauver Shield Knight, de l'Enchantress et son ordre composé de 8 chevaliers. Pour ça, vous avez une magnifique paix, là-bas laquelle vous pouvez donner des coups latéraux ou en pique. Les contrôles sont très simples, il y a une touche pour attaquer, une touche pour sauter, et il suffit d'attaquer vers le haut pour utiliser la relique que vous avez équipée. Les reliques s'achètent ou se trouvent dans les niveaux. Certaines permettent d'envoyer des boules de feu, d'autres d'être invisibles aux yeux des ennemis pendant un court instant. Chaque niveau est différent, que ce soit les très bonnes musiques ou le thème qui est souvent en accord à le chevalier que vous allez affronter. Il y a de tout dans un niveau, des blocs à creuser, des endroits secrets où trouver de l'argent, des plateformes qui bougent, des mini-bosses. Vous n'atteindrez pas la fin de l'aventure en vous disant que ça manquait d'originalité. En termes de difficulté, ce n'est pas trop complexe. Ce qu'on vous demande est largement faisable. Les checkpoints sont nombreux et si vous aurez bien votre argent, très vite vous aurez beaucoup plus d'orbes de vie. Cependant, si vous tombez au combat, 3 sacs contenant votre argent voleront dans les airs. Essayez de les ramasser pour ne pas perdre d'argent. Car perdre de l'argent, c'est perdre la possibilité, par exemple, de vous acheter au village une armure utile. En termes d'ambiance, le jeu ne manque pas d'humour. Je parlais des armures, et bien là, par exemple, quand vous allez au magasin d'armures, vous avez le choix entre plusieurs armures. Elles ont toutes des effets, sauf la plus chère qui ne sert qu'à se la péter. Ou encore, une vieille dame vous donne vos statistiques, comme le nombre de tas que vous avez creusé, le nombre de fois où vous êtes mort, etc. Le show all night la remercie en lui disant que c'est une aimable sorcière, ce qui l'énerve puisque ce n'est pas une sorcière. Le jeu a évidemment quelques défis comme ramasser les 46 partitions de musique, ou éclater tous les checkpoints et finir les niveaux d'une traite. On pourrait se dire que le choix des graphismes 8 bits a été adopté pour faire le strict minimum, mais loin de là. Tout est détaillé au maximum, on arrive à comprendre ce que représente chaque chose, chaque décor, chaque animation. On peut même trouver le jeu beau. J'ai pas vraiment de reproche à faire à ce jeu, à vrai dire, il réussit tout. Le deuxième jeu, Plague of Shadows, vous met dans la peau d'un antagoniste. Le pauvre cheval night a perdu dans cette réalité alternative où le chevalier Plague of Night et sa fidèle Mona essayent de créer une potion ultime aux propriétés mystérieuses. Pour ce faire, il doit réunir l'essence des puissants chevaliers. Vous allez parcourir les mêmes niveaux que ceux de Shovel Knight, mais adapté à un nouveau gameplay très intéressant. Avec Plague of Night, vous envoyez des bombes et vous pouvez même en charger pour sauter plus haut, ce qui donne un gameplay assez nerveux et rapide. Cette fois, en plus de quelques partitions, vous aurez des pièces vertes à trouver. Ces pièces vous permettront d'acheter plein de nouveaux pouvoirs sympathiques, mais pas les mêmes que ceux de Shovel Knight, loin de là même. Plague of Night trouvera les mêmes reliques que Shovel Knight, mais l'appellera ça des cochonneries et les échangera contre un pouvoir si vous trouvez le génie caché dans le niveau. Il y a également la possibilité de s'ajouter temporairement des orbes de vie grâce à une potion. Bref, Plague of Night est vraiment différent. Et alors qu'on pourrait avoir peur de se retaper le même jeu, on se rend finalement compte qu'on le redécouvre avec ce nouveau gameplay très intéressant. Bien sûr, les niveaux ne sont pas exactement les mêmes, ils s'adaptent à ce nouveau gameplay et puis des petits endroits secrets mettront votre skill à rude épreuve. D'ailleurs, ce jeu est généralement plus difficile que Shovel Knight. D'ailleurs, si vous aimez ça, il y a le mode challenge, avec plein de trucs sympathiques pour vos nerfs, comme combattre les boss avec une unique orbe de vie. Bref, là encore, c'est un très bon jeu, bien plus corsé que son aîné. Mais mon coup de cœur reste le troisième jeu, Spectre of Torment. Le jeu se déroule avant Shovel Knight, et cette fois vous jouez Spectre Knight, qui doit recruter les 8 chevaliers pour l'enchantresse. Cette fois, le jeu est entièrement nouveau, pas seulement le gameplay change, mais aussi les niveaux et les combats de boss. Spectre Knight peut rebondir de mur en mur, et aussi grimper avec sa faux. Il peut donner un coup vif sur certains éléments, comme les ennemis ou les bulles, pour se propulser. Il attaque de manière vive, et ses pouvoirs à débloquer sont vraiment intéressants. D'ailleurs, cette fois, pour acheter des pouvoirs, il faudra collecter des crânes rouges, et vous aurez droit à une petite formation pour comprendre comment fonctionne le pouvoir que vous avez acheté. Cette fois, pas de map où se promener, vous choisissez le niveau où vous voulez vous rendre pour convertir en chevalier. Certains étant plus difficiles que d'autres. Mais non, le jeu ne se limite pas à 8 niveaux, puisqu'il y a également les flashbacks où vous jouez Donovan. D'ailleurs, cette fois, l'histoire sera un peu plus profonde qu'à les deux autres jeux. Les musiques sont encore une fois bonnes, le jeu est joli, la difficulté croissante, et on découvrira sans cesse de nouvelles mécaniques de gameplay. Pas de doute, les gens qui vous disent depuis 3 ans déjà de craquer pour Shovel Knight ont bien raison. Et en particulier, craquer pour Shovel Knight Treasure Throw, qui comprend ses 3 jeux exceptionnels. 25€ pourrait vous sembler abusif, mais au vu du fait qu'on a affaire à 3 jeux, et qu'en plus, chacun d'eux est très complet, 25€, c'est pas cher à payer. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501